bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente mon planeur de chez aura estelle la version appelée hybride en verre en format a6 vu dessus on voit les élastiques qui sont adjoints aux anneaux il y en a également sur l'arrière et donc je vous présente tout ça aujourd'hui je l'ai déjà présenté donc je vais pas rentrer forcément dans les détails par contre je vais m'arrêter sur les éléments intéressants de cette organisation qui sont l'utilisation de deux élastiques à l'entrée du planeur et de deux élastiques à l'arrière du planeur voilà et au milieu des anneaux donc il y a de quoi faire de la décoration et ranger des éléments fonctionnels si nécessaire moi je m'en serve plutôt de l'élément décoratif pour aller avec le rose un peu vieux rose de l'intérieur du planeur l'extérieur est appelé nuage je crois en onglet en tout cas ici j'ai fabriqué à l'aide de ma plastifieuse à une sorte de couverture on voit que ces deux éléments sont reliés entre eux par du la plastification j'ai réalisé une fente ici pour glisser des planches d'autocollant et puis à l'intérieur j'ai fabriqué en copiant un modèle que j'ai failli acheter mais je suis en mode no spend ou le plus possible donc j'ai copié outrageusement je sais un modèle de chez odds like me bonjour je me l'achèterai c'est un sort de memory keep or memory planning mois par mois autour d'un rond central ensuite dans la pochette d'après pareil j'ai accroché entre elles deux cartes j'ai fabriqué qui sont reliés dans l'élastique par du plastique de plastification et ici ça c'est un insert par contre que j'ai acheté qui vient de chez ontology notes c'est un comme son nom l'indique un planeur sur cinq années et qui permet de garder la trace de tout ce qu'on souhaite sur cinq années mois par mois à partir de maintenant janvier fait 2020 là ça va jusqu'à décembre 2024 voilà et au milieu en ajoutant simplement un élastique à l'intérieur de la couverture de l'un des deux cahiers que j'ai fabriqué comme ça j'ai rajouté quelque chose qui vient de chez lovelyplanner.com un insert que j'avais acheté qu'on peut réimprimer à loisir puisqu'il est non daté qui permet de couvrir un mois entier jour par jour si on le souhaite pour l'instant comme je l'imprimé hier il n'y a rien dedans voilà à partir de là c'est mon planeur avec les anneaux en version a6 vous avez vu c'est mes initiales et puis les choses que vous avez certainement déjà vu dans mes planeurs que je garde ou que je rajoute presque chaque fois que je que vous verrez une page page comme ça au dos j'ai collé soit un dessin une photo de parfum soit un petit pochette d'échantillons que j'ai découpé de manière à ne garder que le nom du parfum et puis agréablement ça a fait que mon pas mon planeur est parfumé ici c'est l'entrée des inserts de martia bramucci pour l'année 2020 dans l'édition smart and beautiful de la semaine sur quatre jours qui lorsque ce n'est pas rempli ressemble à ceci voyons voir un lundi un mardi un mercredi un vendredi un samedi un dimanche voilà donc une semaine ça se présente comme ça dans ce qui me concerne j'ai commencé j'ai déjà rangé janvier et février et voici à partir de mars à peu près à quoi ça ressemble comment j'organise mon en plein d'heures rien de vraiment de spécial à dire c'est essentiellement de la déco et la garder le souvenir des choses qui se passent donc ici en alsace on est confiné depuis lundi dernier et donc c'est l'école à la maison il a fallu quand même aller à l'école pour préparer le travail et là en ce moment si je ne suis pas interrompu c'est de la chance mais je reçois des messages de parents à longueur de journée voilà alors ici c'est un petit système avec des des trous dans les trous qui permet de déplacer le marque page à loisir ici ces deux sont pareil préparer comme ça pour pouvoir être enlevé et rajouté quand on veut et là on peut voir j'ai fabriqué un onglet et ce que j'aime bien c'est en fait accroché l'un et l'autre avec un marque page magnétique qui fait que lorsque je veux me repérer hop j'arrive directement à la page de la semaine d'un côté ou de l'autre voilà j'ai préparé mes inserts jusqu'à fin mars et puis après j'ai arrêté d'utiliser les martia bramochi partir d'avril parce que j'avais téléchargé un modèle chez planer kate que j'ai trouvé intéressant et que je voulais utiliser pour voir vraiment si ça me conviendrait c'est avec des pages qui sont découpées semaine par semaine ce qui fait que on a l'aperçu du mois directement et en entier sur la première dès la première page du mois j'ai prédaté et inscrit éventuellement les événements il n'a pas en avril particulier si voilà et je les fais également pour le mois de mai puisque le mois de mai c'était la version à quatre semaines et quoi que j'ai fait ma découpe est un peu de traviole j'ai pas réussi à faire ça très très bien mais bon ça montre qu'il faut être très très précis lorsqu'on fait les découpes il n'y a pas photo ça quand c'est bien prévu ça se découpe bien quand c'est comment dire exécuté de façon un peu rapide mais on voit tout de suite les défauts que ça peut comporter et ensuite ce sont des inserts de chez je sais plus je crois que c'est cela planer kate et les précédents c'est un autre une autre marque il faudra que je que je le marque dans la boîte d'infos et là j'ai imprimé jusqu'au mois d'août en fait je n'avais déjà d'avancé j'avais pas encore trouée donc voilà encore une page ici et bien une page avec un extrait de parfum ça c'est une petite pochette ça c'est une histoire de suivi de poids et après bah c'est des pages de notes rien de spécial ah oui si je me suis amusée à utiliser mon imprimante qui est aussi un scanner et photocopieuse en réduisant les pages de l'article pour avoir tout sous la main lorsque aura lieu le prochain planner con europe j'espère bien qu'il aura lieu et en tout cas s'il a lieu à bruxelles et bien je suis parée avec les adresses qu'il ne faut pas rater et pour que tout ça tienne j'ai rajouté une jolie un joli trombone de gribules et après des pages de notes des pages de notes toutes sortes de choses à noter et donc à la fin deux élastiques dans lesquels j'ai inséré un carnet assise un carnet format passeport et enfin de la déco et du rangement fonctionnel alors comme ce planeur n'a pas de grande poche arrière il contient a priori moins de choses si on souhaite insérer dans les poches latérales qui sont là ou ici cependant grâce au système des élastiques et bien on a quand même le loisir de d'ajouter des jolies choses et de faire des choses bien fantaisiste en tout cas moi des choses qui me plaisent voilà et j'espère qu'avec tout ça la vidéo vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo